C'est l'invité du 6-9 de France Bleu Nord. Les cortèges étaient moins fournis hier pour la 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Près de 2 millions de manifestants selon les syndicats, 570 000 selon les autorités. Pas d'incident majeur dans notre région, mais il y en a eu à Paris. Et c'est justement à Paris que le député La France Insoumise du Nord, Hugo Bernalissi, a suivi le cortège. Odile, avec la volonté de scruter particulièrement les agissements de la brave M. Bonjour Hugo Bernalissi. Bonjour. On va d'abord rappeler ce qu'est la brave M, les brigades de répression de l'action violente motorisée qui existent uniquement à Paris. Des policiers qui peuvent se déplacer très rapidement en binôme à moto et qui ont été accusés à plusieurs reprises de violences policières. Hugo Bernalissi, vous avez passé la journée hier, non pas à leur côté, mais à observer leur travail. Quelle conclusion en tirez-vous de cette journée ? Qu'il est temps de procéder à la dissolution et de revoir l'ensemble du schéma national de maintien de l'ordre. Parce qu'il faut bien se rendre compte que les brave M, ces brigades de répression de l'action violente, sont le symbole de cette volonté dans le maintien de l'ordre depuis les Gilets jaunes, puisque ça a été mis en place par le préfet de l'Allemand pendant les Gilets jaunes, d'aller au contact et de faire des démonstrations de force. Or, quand vous faites ça, moi quand j'ai réussi à aller dans la manifestation après être parti de l'hémicycle, parce qu'on avait quelques votes auxquels je souhaitais participer, en réalité j'ai eu du mal à aller dans le cortège parce qu'il y avait du lacrymo qui passait au-dessus des têtes. Et ça fait un mouvement de foule en arrière dans le cortège de la CFDT, de gens tout à fait pacifiques, tranquilles, et certains étaient venus en famille. Et pourquoi ? Parce qu'il y a des interventions comme celle-là au contact de la manifestation qui crée ce genre de mouvement de panique. Et toute la soirée, au côté de la Bravem, on a vu comment, en fonçant dans la foule, parfois à juste titre en fait, parfois pour aller sécuriser un incendie qui avait été déclenché par des manifestants et pour aider les pompiers à venir. Mais la manière de le faire fait que c'est incompréhensible pour tout le monde, les gens pensent qu'on leur fonce dessus, ça crée des mouvements de panique. Et ça a été ça, toute la soirée, j'ai fini le parcours Place d'Italie, à aucun moment donné, il n'y a une indication pour dire la manifestation est terminée, dispersez-vous, rentrez chez vous. Par contre, vous recevez du lacrymogène, vous recevez des grenades de désencerclement, alors que vous êtes avec des journalistes ou des cortèges qui finissent la manifestation sur la place. C'est effectivement que vous l'avez montré puisque vous avez été en direct une bonne partie de la journée hier sur les réseaux sociaux pour montrer précisément ce que vous faisiez. En indiquant à plusieurs reprises que vous ne compreniez pas d'ailleurs ce que faisaient les hommes de la Brave M, pourquoi ils allaient à tel ou tel endroit. Est-ce que c'est vraiment votre sentiment à l'issue de cette journée qu'ils attisent, on va dire, une certaine forme de violence de la part des manifestants ? Ils ont été accusés à plusieurs reprises de violence policière. Est-ce que vous avez été témoin, vous, hier, de faits troublants, choquants de la part de cette unité ? On les a vus foncer dans le tas et donner des coups de matraque au moment où d'ailleurs on est arrivé pour les observer. Et quand ils ont remarqué notre présence, je dois vous dire que j'ai eu l'impression, peut-être que les faits démontreront le contraire, mais en tout cas qu'ils avaient la main un peu moins lourde. Et d'ailleurs, on ne les a pas vus opérer le soir dans les manifestations spontanées qui se sont déclenchées suite à la fin de la manifestation Place d'Italie. Donc moi, j'en tire une conclusion, c'est que plus on est là à observer, à regarder, pas seulement en tant que parlementaire, mais les observateurs de la Ligue des droits de l'homme, par exemple, ou du syndicat des avocats de France ou quelques autres, sont bien utiles pour faire baisser la température et limiter la casse. Mais il n'en reste pas moins que la manière dont ils procèdent ont provoqué des mouvements de foule. Or, l'objectif pour nous tous et tous, c'est de faire en sorte que la manifestation arrive à bon port de tout le monde, que les gens puissent manifester. Moi, quand je vois des personnes, quand je remonte, qui font des malaises parce qu'ils sont comprimés, qui ne supportent pas le gaz lacrymogène, alors qu'ils sont venus là tout tranquillement avec leur chasuble syndical, je me dis qu'il y a un échec dans ce qu'ils appellent le maintien de l'ordre. Et j'ai l'impression quand même que ça vise à dissuader les gens de revenir manifester. 8h10, vous êtes sur France, bonheur, notre invité ce matin est Hugo Bernalissi. Le député de la France Insoumise. Alors, on a évoqué le cas de la Brave M qui ne nous déployait qu'à Paris. Mais vous dites finalement, c'est l'emblème, c'est le symbole de cette doctrine du maintien de l'ordre qui est mise en avant aujourd'hui, qui est appliquée par le gouvernement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, plus globalement, pas seulement à Paris, à Lille, ici, à Douai, à Valenciennes, c'est que les forces de l'ordre sont plus dans une logique de confrontation finalement que d'encadrement, d'accompagnement d'une manifestation pacifique ? C'est exactement ça, vous avez parfaitement compris. On est dans la volonté de contact. D'ailleurs, c'est fait pour ça. La Brave, c'est encore une fois, aller au contact des manifestants, être mobile et aller réprimer. Est-ce que c'est vraiment à l'image de ce qui se fait partout ailleurs ? Parce que là, c'est vrai que c'est Paris et les images sont très fortes. Je suis d'accord. Mais je suis plus habitué des manifestations lilloises, donc ça me fait un bon point de comparaison. Et le point de comparaison, il est le suivant. C'est qu'en fait, c'est depuis les Gilets jaunes où il y a un usage complètement disproportionné et habituel des brigades anticriminalités, qui elles aussi ont l'habitude de faire ce qu'on appelle du SOT de Sud, d'aller au contact quand on leur demande. Et j'ai vu les images à Lille, non pas de la manifestation d'hier, je n'ai pas encore eu le temps d'aller regarder ça de trop près, mais de la semaine dernière à la semaine d'avant, où ça gaze dans tous les sens sur la place de la République. Les gens ne savent pas pourquoi ils sont là, enfin pourquoi ils sont gazés à cet endroit-là, alors qu'ils sont là en train de discuter, parpoter entre eux. Et vous avez la BAC qui fonce dans le tas, un matraque à la main, et qui fait peur en fait, qui fait peur dans la foule. Et ça, je ne peux pas accepter ce genre de choses. Avec aussi, il faut le préciser, dans certaines manifestations lilloises, à la fin des cortèges, des éléments clairement hostiles qui visaient avec des projectiles les forces de l'ordre. Mais peut-être, ça veut dire que c'est une question de formation de la part des forces de l'ordre ? Il y a ce sujet-là, une question de spécialisation. Que ce soit son métier, faire de l'ordre public, encaisser justement les jets de pierre et reculer pour isoler les éléments qui seraient les plus perturbateurs en vue de les appréhender éventuellement, c'est un métier, c'est une manière de faire. Quand vous foncez dans le tas, dans la manifestation, ce qui se passe en général, c'est que vous provoquez un mouvement de panique, un, et qu'il peut y avoir des blessés dans tout ça, et de deux, c'est que vous solidarisez les manifestants pacifiques avec ceux qui veulent en découdre, parce qu'ils se sentent agressés. Et c'est le cas d'un jeune homme que je suis allé voir en cellule de garde à vue, puisqu'on fait usage aussi de notre droit de parlementaire, d'aller dans le geste de garde à vue. Celui-là n'était pas du tout en noir, pas du tout masqué, rien du tout. Il avait sa bouteille de bière à la main, a reçu du lacrymo qu'il est tombé sur la tête alors qu'il était en train de discuter avec ses amis sur la place de la République à la fin de la manifestation. Il a jeté sa canette, il a été interpellé. Il n'était pas venu spécifiquement pour ça, ce jeune homme. Oui, avec les manifestants qui se retrouvent tous, entre guillemets, mis dans le même panier et traités de la même façon. Hier, dans le cortège de la CFDT, on se prend du lacrymo alors que personne n'a rien fait à cet endroit-là. Donc la proportionnalité de la réponse, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Et en plus, ça fait augmenter le niveau de radicalité dans les manifestations, de manifestation en manifestation. Et on sait que ça a un impact. Les sciences humaines et sociales l'ont démontré. Et c'est pour ça que nos voisins européens, depuis plusieurs années, pratiquent une doctrine de ce qu'on appelle de désescalade. C'est-à-dire tout le contraire. Le contraire, beaucoup plus dans l'accompagnement et non pas dans aller au contact pour reprendre votre expression. Merci beaucoup, Hugo Bernalici, d'avoir été notre invité ce matin sur France Bleu Nord. Très bonne journée à vous.